... Je vais déposer une plainte contre le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé, ce faux mathématicien, avec un groupe d'estaticiens, devant la Cour de justice. Ce n'est pas la plainte. Pour manquement répétitif notoire d'un service public, division de fausses informations entraînant de pertes de capitaux à des investisseurs et industriels sénégalais, manipulation de chiffres en vue de tromper une haute autorité du pays, je veux dire le Président de la République. Bon, enfin, trahison, haute trahison, bon, je ne sais pas si je veux dire, haute trahison, et défense d'intérêts étrangers. Bon, nous sommes au protocole. Le protocole a été lié au Sénégal, les huiliers, les importateurs et les regroupements qui ont été rassés. Et les effets, on a été lié au Sénégal. Je pense que c'est 2 000, les huiliers, on a été lié au Sénégal, on a été lié au Sénégal, on a été lié au Sénégal, on a été lié au industrie. On a été raffiné. et les Chinois, ou simplement penser à ce industriel. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous vivons d'énormes difficultés. Il y a des charges fixes que les Chinois ne sont pas là, ils continuent du faillis. L'ANSD, qui a été en regardant notre secteur en 2017-2018, pour un trimestre, le trimestre, c'est la première fois, dans la transformation de la guerre, dans le bassin de l'Aresidie, qui a été terminé de la guerre, nous avons eu la chiffre d'affaires de 22 milliards pour contribuer au PIB de 0,1, d'immobiliser 4172 individus pour constituer la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, avec le chiffre d'affaires, les transporters, les gens qui ont été créés, 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 les gens qui ont été créés pour faire une autre valeur. Ils sont tous là. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, nous a tous les faits pour le bénéfice des Chinois. Le problème de la chaîne de valeur, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le protocole qui a commencé à faire la Chine, 2014 a commencé pour 10 ans. Je vais vous dire que c'est en 2024. Si on ne fait pas le problème, le problème va continuer à 2024, en tout cas légalement. Pour que le contrat de la Chine, 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 et surtout sur la matière première. Le ministre dit, sur le Chinois, il y a 253 000 tonnes de guerre. Il y a 400 000 tonnes de guerre. Alors que dans l'industrie locale, si vous avez tous les 80 000, soit quatre fois moins que ce qu'il y a dans les Chinois. Et pourtant, ce qu'il y a dans le secteur, tout le monde y compris, va se faire travailler à tout le monde. Moi, mon espoir, c'est que j'ai écouté le ministre de la télé, sur la conférence de presse, qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de dire, que si les Chinois, les 300 000 tonnes, vont s'arrêter, c'est parce que le Sénégal, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre ou qu'il n'y a pas de guerre. Bon, je ne sais pas si je dis à Olof, mais je dis que ce n'est pas professionnel comme démarche. Il y a des musiciens qui doivent sortir l'album, et qui leur sortirait dans le PSDA. Il y a eu le PSDA, et qui leur sortirait son album. Donc, pour moi, tant que nous avons le ministre, pour moi, c'est un ambassadeur, ambassadeur de Chine, dans le gouvernement du Sénégal, sur une chaîne de valeur, où je ne sais pas, les familles, les investissements, si elles ne peuvent pas faire, si elles ne peuvent pas faire, en tout cas, si la transformation, elles ne peuvent pas perdre. Je vous rappelle, c'est qu'il y a des choses, parce qu'apparemment, il n'y a pas de guerre. Le degré de loi 2015, du 13 janvier 2010, sur le mandat de Diad, apparemment, pour moi, le ministre, il y a des pertes, les moyens, qui permettent de réfléchir. Pour le moment, il n'y a pas de solution, il ne peut pas faire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, et la solution, il n'y a pas de solution, c'est qu'on arrête, l'exportation, les chinois, pour qu'il y ait des questions, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, ravitaillé la demande nationale, nous améliorer, le protocole, parce que le ministère, ne s'est pas évoquée, ou le rfm matin, le grand jury, qui s'est évoquée, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'exportation, pour le secteur, il n'y a pas d'exportation, ils ont respecté, en tout cas, ils signeraient le protocole, le mars 2018, ils ont respecté, parce qu'apparemment, Sonacos ne l'a pas respecté, il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'exportation, et aussi, ils ont respecté, le ministre, qui a été tout à l'heure, sur la visite de courtoisie, qui a été, il n'y a pas d'arrêter, de ne pas d'exportation, de 250 millilitres, jusqu'à 5 litres, de douaneur, de douaneur, de douaneur, et cela, vous voyez, à la COVID-19, M. Salle et Nimo Andal, de douaneur, ils ont donné 5 litres, et ils n'ont pas d'épreuve de douaneur, de douaneur, de douaneur, ou de douaneur, ou d'un autre qui a été, de douaneur, donc, ils ont donné, à l'arrêter du ministre. On dirait, ils ont travaillé de mer et de mer, dans le secteur, depuis 200, si on a vu, ils ont investi, 40 millions, maintenant, ils ne sont pas d'exportation, ils ne sont pas d'exportation, ils ne sont pas d'exportation, Mais aussi le bonheur de la vie. Il a toujours été mariés et ils ont toujours été mariés. Ils ont toujours été mariés. La deuxième chose qui m'a la plus limitée dans la vie est que l'honneur de la mère et il s'est passé à la maison. Il s'est passé à l'écran. Si l'on a des choses, vous devez savoir où vous êtes. Si vous ne le savez, vous devez savoir. C'est ce qu'il y a depuis deux ans, c'est ce qu'il y a depuis deux ans. C'est ce qu'il y a de mal. Il n'y a pas besoin d'être chinois. Parce qu'ils n'ont pas pris les chinois. Ils n'ont pas pris la guerre. Ils n'ont pas pris la guerre. Les chinois ont pris la guerre. Pourtant, ils ont pris la guerre. Ils ont pris la guerre. Ils n'ont pas pris la guerre. Ils n'ont pas pris la guerre. Les employés vont travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Ils peuvent faire les prothéser. Les prothéser. Les prothéser. C'est ce qu'ils veulent. Quand on regarde, le protocole n'a pas pris la guerre. L'état n'a pas pris la guerre. C'est que, on a pu continuer. C'est une bonne chose. Je ne suis pas le droit de faire de la vie. Nous n'avons pas le droit de faire de la vie. Nous devons faire de la transformation et nous devons nous transformer. Mais nous devons nous faire de la vie. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, si l'État n'a pas eu de transformateurs, on peut les transformer ici. Donc, on va laisser la matière première. Si on l'a défendre, il y a un peu d'autres. Il y a un peu d'autres. 25 personnes ont manqué d'emploi. Les personnes qui ont travaillé ici, elles ont travaillé ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a une seule matière qui est en train de se faire. Les gens sont venus en train de la prendre. Ils le font en train de se faire. Ils ont fait un sabo. Il y a des choses qui ont fait la matière. Alors, on a 154 unités dans le pays. Ils ont appris à la poudoir du fouvre. Depuis deux ans, ils sont venus à la maison. Ils ont des droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. Ils ne se révoltaient pas. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. L'appel de l'État a lancé pour arrêter l'exportation. Ils ont des droits de la terre. Les Chinois ont des droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. Ils ont des droits de la terre. C'est une solution.